Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et l'homme du Figaro ce matin c'est Arthur Berda, bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous souhaitez revenir ce matin sur ce qu'on appelle le nouveau chemin. Enfin, non, c'est Emmanuel Macron qui a parlé comme ça. Et ce nouveau chemin, selon vous, commence à se préciser un petit peu. Oui, pour y voir plus clair, il faut partir d'un constat, un constat d'échec. Celui d'Emmanuel Macron qui, comme il l'a lui-même reconnu le 14 juillet, n'est pas parvenu à réconcilier les Français. Alors même que cette promesse était un engagement fort, voire fondateur de sa campagne. Or, au lieu d'apaiser les tensions de la société, le Président admet qu'il a pu susciter et même alimenter une certaine détestation dans le pays à cause de ses attitudes ou de ses fameuses petites phrases. Cette détestation, il l'a d'ailleurs touché du doigt dans la foulée de cet aveu. C'était toujours le 14 juillet. Lorsqu'il a été interpellé par une quinzaine de gilets jaunes qui l'ont un petit peu prise à partie dans le jardin des Tuileries et qui ont filmé les échanges. Cette image, Emmanuel Macron sait qu'elle est dévastatrice. D'abord en matière de communication, bien sûr, mais surtout pour ce qu'elle révèle de son lien avec ce qu'il a longtemps appelé « mon peuple » et avec qui le fil semble rompu aujourd'hui. Dès lors, il y a urgence à retourner au contact, à renouer avec le terrain. Et ce sera le programme de cette semaine, puisqu'Emmanuel Macron va effectuer un déplacement public mercredi après-midi, le premier depuis mars et la crise du coronavirus. Et même si la destination et le thème ne sont pas encore connus, l'objectif, lui, il est clair, c'est de repartir du bon pied avec les Français. Oui, mais enfin, cependant, c'est quand même pas avec un seul déplacement qu'Emmanuel Macron espère reconquérir le pays. C'est un petit début, ça. Non, vous avez raison. L'idée, en fait, pour Emmanuel Macron, elle est assez simple. C'est de mieux répartir les rôles entre le chef de l'État d'un côté et le gouvernement de l'autre. Et en clair, voilà comment ça se dessine. Le président de la République va endosser le costume de père de la nation pour les deux ans qui lui restent. Il va se mettre en retrait, prendre du recul. Il va essayer d'unir le pays, être celui qui incarne les jours heureux qu'il a promis. Et puis, il va laisser les sujets qui clivent à Jean Castex et à ses ministres, comme l'islam et la laïcité, par exemple. Ce sont des sujets avec lesquels Emmanuel Macron n'a jamais été vraiment très à l'aise. Et au gouvernement, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui comptent bien s'en emparer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, la ministre de la Citoyenneté, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'est à eux, entre autres, qu'il revient désormais de mener ce combat avec un mandat clair. Sortir Emmanuel Macron de l'ambiguïté dans laquelle il s'est plus ou moins volontairement laissé enfermer sur ses questions. Et puis surtout, vous l'aurez compris, l'objectif c'est de ne plus faire l'impasse sur le régalien, qui sera un sujet incontournable pour 2022. Merci beaucoup Arthur Berda, du Figaro, qui revient demain matin, et puis les jours prochains, jusqu'à la fin du mois de juillet. Merci beaucoup Arthur. A tout de suite. A tout de suite avec l'invité, l'invité de la rédaction de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Et l'invité de Radio Classique ce matin, c'est Jean-Baptiste Djebary, le ministre délégué au transport. Monsieur Djebary, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être à ce micro. Dans le journal de 8h, on a entendu un très intéressant reportage sur le fait qu'aux frontières françaises, notamment aéroportuaires, dans l'état actuel des choses, on arrive du monde entier sans être testé au Covid-19. Est-ce que ça va durer longtemps comme ça, ou est-ce qu'il y aura action rapide là ? Alors peut-être pour préciser, on arrive du monde entier, notamment des zones vertes, vous savez que nous avons catégorisé 13 pays en vert, dès lors que nous avons des niveaux de protection sanitaire symétriques entre la France, en l'occurrence l'Union Européenne, puisque nous avons pris cette décision à 27, et les pays partenaires, en tout cas les pays catégorisés verts. Pour les pays rouges, et donc ça fait de nombreux pays, plus de 80 pays avec lesquels nous avons des liaisons aériennes sont catégorisés en rouge, il y a nécessité d'avoir un test PCR dans les 72 heures. D'accord. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes invité à le faire à l'arrivée, vous avez par exemple à Roissy des personnels de la PHP qui vous accueillent pour le faire, sinon vous devez vous mettre en quarantaine, en quatorzaine précisément, et vous pouvez lever la quatorzaine en réalisant le test PCR. Mais il y a bien, vous voyez, un continuum qui permet à tout moment d'assurer votre protection et celle des autres. En l'occurrence dans le reportage, il s'agissait d'arrivée d'Algérie et du Maroc. Ces deux pays sont en rouge ? De mémoire, je ne sais pas, très honnêtement. Ces deux pays sont en rouge de mémoire, effectivement. Il y a nécessité, et nous l'avons fait d'ailleurs lundi dernier, nous avons fait un test sur un des vols venant d'Algérie, 300 passagers ont été intégralement testés à l'arrivée. Ça prend quand même deux heures, et donc il y a évidemment des sujets de capacité aéroportuaire. Mais je le dis, et d'ailleurs c'est peut-être le sujet du masque sur lequel nous reparlerons, il faut bien comprendre que l'ensemble de la sécurité sanitaire se construit par succession des mesures. Et donc le port du masque à bord des avions, les circulations des flux à l'intérieur des aéroports, les tests PCR avant quand c'est possible, parce qu'il y a aussi une dimension de capacité du système sanitaire de les faire avant, et une dimension du prix aussi. Vous savez qu'il y a des pays dans lesquels les tests coûtent plus de 500 euros. Bien sûr. Et donc ils sont évidemment tout à fait hors de portée de certains budgets. Et bien comprendre que ce que nous avons voulu construire, avec les pays verts au niveau européen et avec les pays rouges, de façon parfois aussi bilatérale, de manière à apporter un très haut niveau de protection sanitaire, c'est bien ça, c'est d'avoir une succession de mesures qui permettent in fine d'assurer un niveau de protection maximale. Jean-Baptiste Djébari, s'il y a bien un secteur de la vie publique en France, et privé aussi, où le port du masque est établi depuis fort longtemps, c'est le vôtre, c'est celui du transport. Avion, train, métro, enfin tout ça, les gens portent des masques. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose aujourd'hui. Ils le portent très bien. Depuis le 11 mai, spontanément, le premier jour nous avons eu plus de 95% du port du masque. Oui. Et c'est important parce que quand on dit que les stratégies dépendent très largement du comportement des individus, des Français, le fait est que dans les transports, ça marche. Ça marche et ça continue à marcher. Je l'ai constaté moi-même d'ailleurs, et c'est vrai que les gens respectent ça, sauf pour manger bien évidemment dans les trains. Ça nous sommes d'accord. Alors, on ne va pas forcément parler de masques, mais parlons de la situation financière de ce secteur parce que le Covid-19 a massacré le secteur des transports peut-être plus qu'aucun autre. 7500 postes supprimés Air France probablement, 4 milliards de manques à gagner pour la SNCF au cours des 6 premiers mois. Est-ce que c'est... Alors, Air France, il supprime des postes, la SNCF ne supprime pas de postes. Comment voyez-vous l'avenir de ces deux secteurs, l'aérien, semi-public et le ferret public ? Alors, l'aérien, qui évidemment comprend les compagnies aériennes, qui souffrent beaucoup, et pour lesquelles en septembre, nous aurons un vrai moment de vérité. Et nous verrons si notamment les passagers longue distance, les passagers d'affaires reviennent. Et pour l'instant... C'est toute la question. C'est toute la question. Et tout cela, évidemment, des incidences assez importantes, profondes, sur l'industrie. Les grands groupes, évidemment, qui, vous l'avez dit, commencent à avoir quelques difficultés parce que, simplement, les carnets de commandes ne sont pas remplis pour les deux ou trois ans qui viennent. Et derrière, toutes les filières. Les sous-traitants, comme vous le savez, très largement localisés en France, on a plus de 80 000 salariés, par exemple, en Occitanie. Absolument. Donc, il y aura un moment de vérité, entre guillemets, en septembre, pour voir si nous avons des passagers qui reviennent. Nous avons vu que pendant l'été, les passagers reviennent. Les Français partent en France. C'était vendredi les derniers à Gare de Lyon. Un million de passagers pour ce week-end, sur les 20 millions qui voyagent en train cet été. C'est donc tout à fait considérable. Et là encore, les mesures sanitaires sont bien exécutées. Mais il y aura ce moment de vérité là. Nous avons agi pour soutenir sectoriellement, beaucoup par des prêts. C'est vrai pour la France-KLM, 7 milliards de prêts. Pour Renault, 5 milliards. Et puis, par des soutiens qui sont constants à la SNCF. Nous avons commencé à la fois, nous avons aidé la SNCF à résister en trésorerie. Il n'y a pas de problème de trésorerie à la SNCF jusqu'en octobre prochain. Nous irons, évidemment... Jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre, nous travaillons avec la SNCF. Nous avons commencé à compenser les régions. Vous savez, c'est la fameuse polémique que nous nous retenons avec Mme Pécresse. Nous avons déjà remboursé, compensé, un milliard d'euros pour l'ensemble des régions. La moitié pour la région Île-de-France. Nous avons une clause de revoyure à la rentrée sur le sujet. J'aurais à m'en retenir avec Mme Pécresse dans les jours prochains. Et nous allons continuer à avoir cette discussion ouverte parce qu'il y a à la fois la compensation maintenant pour permettre aux entreprises de fonctionner. Et puis sur le temps long, il est ce que vous disiez. C'est-à-dire l'incertitude sur la fréquentation. C'est-à-dire, j'avais un sondage la semaine dernière qui me disait que 17% des Français ne voulaient plus prendre de transport en commun dans les six mois, un an qui viennent. Il faudra regarder si ça se réalise. Parce que si ça se réalise, évidemment, ça a un impact sur les modèles économiques des transporteurs publics. Et il faudra avoir ces discussions avec eux. Jean-Baptiste Djébari, est-ce que cette tragédie du Covid n'est pas une extraordinaire opportunité pour faire basculer tous les paradigmes ? Je veux dire, c'est le moment ou jamais de se lancer dans le verre et dans l'écolo. On est d'accord ? Alors, on sait ce que vous avez fait. Donc, toutes les liaisons en train de moins de 2h30 terminées, il n'y aura plus d'avions. Justement, je voulais vous demander, ça, c'est valable pour Air France. Est-ce que vous avez étendu cette mesure à tous les autres transporteurs ? Non. Nous allons l'étendre. Nous prendrons un arrêté en ce sens. Il est en cours de travail, avec la Commission européenne notamment, parce qu'il faut qu'il soit conforme au droit européen. C'est important. Sinon, vous ouvrez à des contentieux que vous pouvez perdre, et nous n'avons pas l'intention de les perdre. Nous travaillons sur le dispositif français conforme au droit européen. Vous avez raison sur le fait de dire qu'une crise est toujours une opportunité. Et je le dis, quand j'ai commencé à parler il y a 6 mois, 7 mois... C'est pas comme on parlait d'être à nuit, je vous signale. Aussi, mais quand j'ai commencé à parler de l'avion vert, de l'avion à hydrogène, bon, tout le monde me regardait avec un sourire satisfait ou semi-satisfait, y compris d'ailleurs les industriels. Et je pense que tout ça, cette crise a poussé chacun à agir. Et aujourd'hui, le programme des avions hybrides électriques, de l'avion à hydrogène, est un programme solide. Je ne sais pas dire si ce sera 10 ans, 11 ans, 12 ans pour le faire. Mais je sais dire que la France s'y met, que le savoir-faire français est absolument incroyable. Et c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour le ferroviaire. Nous avons des grands constructeurs d'envergure mondiale. Et je pense qu'on est dans un vrai moment où effectivement on peut, par le progrès vert, finalement, peut-être combattre ces idéologies de décroissance qui, je crois, ne sont pas l'ADN du pays et puis qui, on le voit se déployer sur nos yeux, font extrêmement mal. La décroissance, c'est maintenant. Et on voit à quel point c'est destructeur d'emplois et à quel point ça chamboule la vie des Français. Puisque les cartes sont sensiblement rebattues en matière aérienne, est-ce que le terminal 4 de Charles de Gaulle est définitivement abandonné ou c'est en suspens ou on va réfléchir ? Il faut rediscuter du projet. Parce que vous savez que le terminal 4 prévoyait 40 millions de passagers supplémentaires à horizon 2030. C'est en 2020. Nous pensons que le trafic aérien va au mieux stagner pendant 2-3 ans et que la croissance est très largement inconnue devant nous. Parce que qui sait comment les Français demain vont voyager ? Vous savez, toutes ces notions de tourisme durable. Est-ce qu'on aura toujours des offres, d'ailleurs, à des prix raisonnables comme nous les avons aujourd'hui ? Si nous pensons que demain, il peut y avoir des faillites qui se succèdent sur les 18-24 mois prochains, vous verrez que malheureusement, les prix vont augmenter. Donc tout ça se regarde de façon extrêmement lucide, attentive. Mais vous avez raison, ces grandes questions sont pour nous. Alors, il y a aussi, j'ai noté que l'usine de La Rochelle d'Alstom va produire en 2024 une nouvelle rame de TGV baptisée M, qui sera notamment en matière d'écologie et de recyclable, etc. Absolument formidable. Et à l'autre bout de la France, à Reichshoffen, il y a des menaces sur une autre usine Alstom. Ça paraît paradoxal. Comment peut-on imaginer fermer une usine qui fabrique des trains ? Alors, pas fermer et pas une menace. C'est-à-dire que Alstom a vocation, en tout cas, à l'ambition d'acheter Bombardier. Pour ce faire, vous savez que partout dans le monde, il y a des règles d'anticoncentration pour éviter les ébils de position dominante. Et donc, dans le cadre des discussions qu'elle a avec la Commission européenne, l'entreprise Alstom a proposé de céder le site de Reichshoffen, qui a évidemment beaucoup d'avenir. Ils produisent notamment les TER nouvelle génération, le train à hydrogène, et je ne doute pas... Et ça continuera à bosser, là-bas. Bien sûr. Et je ne doute pas qu'il y aura un repreneur si tenté que le procédure allait jusqu'à son terme, qu'il y aura un repreneur parce que ce site est a évidemment beaucoup d'avenir. Alors, une dernière question quand même, Jean-Baptiste Djebari. D'ailleurs, M. Castex y a fait référence dans sa prise de parole récente. Les trains de nuit. Il y en avait plein en France il y a 20 ans. Il reste deux lignes actuellement. Paris-Briançon, Paris-La Tour de Carole avec des matériels vétustes. Alors qu'on voit qu'à l'étranger, le Zurich-Berlin, par exemple, est plein tous les soirs dans des rames toutes neuves, etc. 28 lignes en Autriche. Absolument, il y a 28 lignes en Autriche. Bon, enfin, tout ça pour dire que quand est-ce qu'on va faire Paris-Nice à Minima qui a fermé il y a trois ans qu'on va peut-être ouvrir, voir l'île Nice ou Brest-Nice en train de nuit correctement ? Eh bien, nous voulons réengager, en tout cas, réengager ce grand mouvement d'ouverture des trains de nuit et avoir au moins deux lignes d'ici à 2022. Vous avez parlé du Paris-Nice, c'était vraiment une ligne importante pour nous et nous allons le faire avec l'ensemble des partenaires, avec SNCF Réseau. Vous savez que nous avons engagé aussi un grand mouvement de modernisation des rails et que les travaux se font essentiellement la nuit, que ça crée parfois des effets d'engorgement. Nous allons travailler sur tout ça, mais je crois que vous avez raison et c'est notamment des produits qui sont attendus par les jeunes. Moi, je me souviens avoir voyagé beaucoup en train de nuit, ce sont des petits prix et je crois que ça correspond aussi à un imaginaire du voyage qui est tout à fait positif pour les temps que nous connaissons. Et je rappelle aux auditeurs quand même que les trains de nuit ont un taux d'occupation. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup de trains de nuit qui circulent de 72% contre 67% contre les TGV qui sont bien sûr beaucoup plus nombreux, notamment aux heures creuses. Il y a un modèle économique assurément. Il y a un modèle économique. Parce que moi, je me souviens de l'époque de M. Pépi, il y a 7-8 ans, il disait la même chose, M. Pépi, puis finalement, il a tout fermé. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, la volonté politique est portée par le président de la République. Donc, les choses se feront. Parfait. Merci infiniment. Jean-Baptiste Djébari, ministre délégué aux Transports sur Radio Classique. Je vous souhaite un bon été, M. Djébari, et puis de bonnes vacances si vous en prenez, mais ça ne va pas être simple. Il est 8h26 exactement à suivre dans deux minutes sur cette antenne. La lettre d'Amérique de Laurence Haïm avant la revue de presse de Marc Bourreau. Bonne journée à toutes et à tous.